Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un grand rangement très organisé avant d'aller faire du shopping pour la rentrée. J'espère de tout cœur que la vidéo va vraiment vous plaire. Donc là, on va commencer avec du rangement pour après vous amener avec moi à faire du shopping et tout ça. Donc, je vous laisse avec les images. On se retrouve lundi 19. Je veux commencer à ranger tout ça. Là, il est quelle heure déjà? Il est 10h15. Si tu es en train de préparer, en même temps, je veux profiter à ranger tout ça. Comme ça, je veux voir cet après-midi si on pourra aller faire du shopping de la rentrée ou encore mardi 20. Comme ça, je vais essayer de vous publier ça mercredi et tout ça. Donc, voilà. Là, c'est les vêtements que j'avais nettoyés au début de la rentrée. Donc, j'avais plié. C'est des pulls et tout ça. À côté, c'est des pantalons. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de weekly vlog. J'avais fait le désencompriment, tri, organisation dans l'armoire. Donc, j'avais mis les pantalons ici, des pulls et tout ça. Donc, je vais commencer à ranger ça vite fait. Pour après aussi faire la même chose dans le dressing de mon fils. Et puis, je vais noter tout ce qui est à compléter comme vêtements et tout ça. Donc, on va faire tout ça ensemble. Let's go! Donc là, les filles sont en train de faire le montage à mon fils qui n'arrête pas de venir me déranger. Tu veux dire bonjour à mes amis? Bonjour, ça y est. J'espère que vous allez bien. Bien, bien. Ah, d'accord. Là, maintenant, tu peux me laisser tranquille? Oui. Allez-y au salon. Là, au début de la rentrée, il peut... Donc, les filles, c'est comme ça. Quand je commence à filmer ou bien faire le montage, les enfants n'arrêtent pas de venir me déranger. Mais c'est compliqué. On fait un vrai petit chouchard en bas. Et puis, on voit là, quoi. J'étais en train de faire le tri pour voir tout ce qui est agité et tout ça. Tel que là, je suis retrouvée avec une télé de sport pour ma fille aînée. Je les mets à côté et tout ça. Donc, voilà. Non, les filles avant d'aller faire du shopping pour la rente, prenaient le temps à créer les vêtements des enfants et tout ça. Tel que là, regardez le pull. Là, c'était encore en bon état, mais il y avait pas mal de tâches. Donc, là, il ne peut pas aller à l'école avec. C'est mort. Donc, voilà. Après, pour le nettoyage des filles, je fais vraiment attention avec... Tel que le jean, je nettoie des fois la mère. Vous savez, les garçons, ils reviennent à la maison. Au niveau des genoux, là. Il y a toujours les saletés des filles. Je ne sais pas pourquoi. Mon fils, quand il rentre de la maison, son jean est toujours sale au niveau des genoux. Enfin, bref. Bon, là, j'ai fini de trailler et tout ça. J'ai trouvé pas mal de pantalons qui n'ont même pas porté et tout. Il y avait encore des étiquettes. Après, j'ai trouvé deux ou trois pantalons qui avaient pas mal d'états. Je vais essayer de chercher des produits pour enlever ça. Ce qui est sûr, je vais nettoyer ça à la main. Donc, voilà. Sinon, c'était encore en bon état et tout ça. Oui. Donc, je vais essayer de nettoyer ça pour voir si ça va s'enlever ou pas. Mais sinon, j'ai trouvé quand même pas mal de jeans. Par contre, ma fille est née, elle avait fait sa liste de courses. Donc, là, je vais trier ça. Ensuite, je vais aller dans la chambre de mon fils aussi. Je vais faire la même chose. Et pour terminer, je vais noter tout ce que j'ai à compléter comme pantalons, pulls, sous-pulles et tout ça. Tout ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure dans la vidéo. Donc, voilà. Là, j'ai trouvé pas mal de pantalons en bon état, les filles. Telles que là, regardez. C'était encore en bon état. Donc, voilà. Donc, après ça, je vais aller dans la chambre de mon fils, prendre les vêtements et tout ça, faire les tri et tout ça. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Donc, voilà. Donc, pour tout ça, ça m'a pris environ deux heures, les filles. Dans la vidéo, j'en ai vu plein de parties pour éviter que la vidéo soit trop longue et tout ça. Donc, là, les filles, je viens de terminer avec les vêtements de mes filles. Il reste juste celui de mon fils que vous voyez à côté-là. Mais par contre, je le ferai hors caméra et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Donc, voilà. Par terre, là, c'est les jeans qui ont pas mal de tâches. Je vais essayer de nettoyer pour voir si je vais arriver à enlever les tâches. Donc, voilà. Là, j'essaie de créer quand même des pulls, sous-pulles, des pantalons. Regarde, c'est tel que là, il n'a pas encore porté ce pantalon-là. Vous voyez? Mais là aussi, pour ma fille, il n'a pas encore porté. Il n'a pas mal de vêtements. Donc, je trouve aussi des écharpes pour le printemps, quelques pulls, tenues de sport. Donc, voilà. Là aussi, il y a quelques pulls. Donc, il me reste juste à créer ça pour mon fils. Et noter tout ce qu'il y a à compléter, comme pulls, sous-pulles et tout ça. Là, je t'entends de vous expliquer, mais il y avait des travaux à côté des filles. Je suis obligée de passer sous le voie off et tout. On fait un bref. Donc là, je t'entends de vous dire, les filles, avant la rentrée scolaire, je peux pas toujours... Pardon, je traite toujours les vêtements des enfants pour voir tout ce qui est agité et noter tout ce que je peux compléter comme vêtements, sous-pulles et tout ça. Par contre, les vestes, je les complète toujours vers la fin de l'année. Comme vous le savez, en septembre, il fait pas trop froid. Donc, voilà. Je suis sûr qu'ils ont des vestes qu'ils ont portés l'année passée. Ce que je fais, je les nettoie, je les mets de côté pour porter au début d'hiver, pour après les compléter pendant les soldes d'hiver, au mois de janvier, pour compléter les vestes et tout ça. Donc, c'est un peu ça, les filles. Dans la route, j'appelais là, je peux venir essayer les porteurs comme vous le voyez là. Ça lui va très bien, mais sauf qu'il y a des petites taches et tout. Donc, ça, je vais essayer de nettoyer pour voir si les petites taches là vont partir ou pas. C'est bon, tu peux enlever. Non, mais pas ici. Je peux enlever là-bas dans la salle de bain. Parce que ce pantalon, il n'a jamais porté ça, les filles. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi c'est très important de faire les tris et tout ça. Là, j'ai fini de trier les vêtements de mon fils. Pour les filles, j'ai déjà rangé dans l'armoire. Donc, je vais vous montrer ça vite fait. Là, je mets à côté une kilote. J'ai trouvé pas mal de pantalons, jean. À côté, c'est des pulls et sous-pulles. Comme vous le voyez, c'est pas beaucoup. J'ai retiré pas mal de pulls et sous-pulles pour donner à son petit frère. Là, c'est des chaussettes. Ça, c'est un pantalon de mon fils que je veux mettre de côté. En fait, nos enfants sont scolarisés dans une école privée catholique. Ce qu'ils font à chaque fin de l'année, ils mettent des pantalons bleu foncé plus une chemise blanche. Pour les filles, des petites chupes bleu foncé. Toujours avec un chemisier blanc accompagné d'une cravate et tout ça. On appelle ça l'uniforme d'ail. Quelque chose comme ça en anglais, les filles. Enfin, bref. Donc là, c'est quelques vêtements qui restent pour mon fils et tout ça. Il va donner à son petit frère. Donc, voilà. Ça, c'est pour mon fils. Je vais l'arranger dans son armoire. Avant ça, je vais vous montrer comment j'ai arrangé pour mes filles. Là, il y avait des sous-pulles, pantalons et tout ça. Donc, j'ai mis dans des petits bottes de rangement. J'en ai les amis, je finis avec les sacs de mon fils. Enfin, bref. J'ai l'arranger dans son armoire. J'ai quand même arrangé, mais au niveau de cette l'année, j'ai pas touché à ça. Ça, prochainement. Alors, on me reste juste tout ça à nettoyer. Par contre, ça, je mets à côté parce que ça ne va pas. Je vais nettoyer tout ça à l'année. Mais petit à petit, pas d'un seul coup. Si je trouve que les tâches ne s'enlèvent pas, je vais mettre juste à la poubelle et tout ça. Donc, voilà. Contre ça, je vais jeter. Là, je vais mettre de côté. C'est encore en bon état. Je pourrais partager ça. Donc, voilà les amis. Donc, après ça, on est parti faire du shopping pour la rentrée. On est sorti à la maison à 13 heures. On est rentré à 19 heures. Les filles, j'étais épuisée, les filles. J'ai même pas pu vous faire un haul et tout ça. Je vais vous faire ça dans la semaine. J'étais épuisée. Je ne pouvais plus, les filles. Pour faire un brief. Donc, je vous laisse avec les images. Je vais faire les vis. Où est-ce que là? Là, on va aller à l'intersport. Donc là, les filles, on va sortir ici pour aller à l'intersport. Où est-ce qu'il y a des réductions? Venez, on va partir à la caisse. Donc là, les filles, on vient de sortir chez Gospon. On se dirige vers Primark. On va lui acheter les vêtements. Donc les filles, j'allais vous partager cette vidéo-là mardi. Mais je n'ai pas pu, je suis fatiguée les filles. Là, on est vendredi. Je vais vous partager ça tout à l'heure. Viens, donnez-les ça. Moi, j'ai envie de chercher les trous. Oui, les trous, c'est par là-bas. Venez d'abord, on va chercher le plomb. Puisqu'on va aller chercher les trous. Non, 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 on ne va pas prendre les chaussures ici. Ah, non, 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 non. Regarde les bords de brune, ne va les battre. Je vais vous faire ça aussi. Il y en a 5 à 6 euros. Donc on va faire 3 à 4, à 6, 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 à 6. Donc on a 6 ans. Plus, je veux profiter à vous remercier par rapport à vos abonnements, vos partages, likes, commentaires. Franchement les filles, je vous dis merci du fond du cœur. Que ce soit 2 likes, 3, 2 commandes, peu importe. Pour certains, peut-être, ce n'est pas beaucoup. Mais pour moi, c'est non. Pour ça, je vous dis merci du fond du cœur. Je vous laisse avec les images. Là, on a des jeans. 5,50 euros. À vrai dire, je ne vais jamais acheter des jeans. En fond, ici, je ne vais pas marquer la première fois. Donc, je vais essayer de demander. Quand je vais le me renseigner, il y a une dame qui m'a dit que c'est vraiment de la bonne qualité. Donc, je vais essayer de voir si je veux prendre le pantalon ici. Ça aussi, c'est pas mal. J'aime bien. Je vais essayer de choisir quelques pantalons et puis, il va essayer. Ensuite, on va voir ce qu'on va prendre. Attends, je vous laisse avec les images. Là, on a des bords de pluie. Ça a combien de chambres ? Je pense que je vais prendre aussi des bords de pluie ici. Ça m'a l'air bien. Je vais prendre les deux, je vais prendre ça ici. Ça aussi. Mon Dieu, c'est perdu là. Regardez ça, les filles. Ça aussi, c'est très joli. Je me suis en train d'hésiter. Là aussi, c'est des pluies. Vous voyez, c'est pas mal. Ça, c'est des suites ? Oui. Ah, d'accord. Non, c'est des suites des filles. Je crois que je vais prendre aussi deux ici. Après, je ne sais pas si je vais prendre. Ça, je trouve que c'est vraiment ça, le son. C'est joli. Ça convient déjà. Ça, c'est 5,50 euros. Voilà. Ça, c'est plus pour l'hiver. On va prendre des tailles basses, je n'aime pas trop. Les filles sont à côté là-bas. Elles sont en train de regarder les pyjamas, les filles. Voilà. Ecoute, regardez-moi ça. Ça aussi, c'est très joli. Voilà. Là, c'est des guilles. C'est des guilles. C'est pas trop doux. Donc, voilà les filles. Bon, je vais aller rejoindre mes filles. Regardez les amis. Attends. Regardez. Regardez les amis. Tant, tant, on va voir derrière. Je vais lui prendre ça. Donc, voilà. Regardez. Voilà. Je trouve que c'est trop juste, là. Regarde. Non, non, non. C'est trop juste. Là, ça va. Attends. Là, je trouve que ça va. C'est bon. Donc, on va rentrer. Ici, il y a pas mal de promotions. 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 moi aussi c'est en promotion t'aimes bien je préfère ça on est de 45 euros ça passe à 35 euros ça aussi c'est joli la couleur blanche c'est chaud avec vous regarde regarde ça alors si c'est pas mal ça c'est des repous le de 40 euros ça passe à 30 ans quand il y a 10 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà pas mal de promotion pardon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je suis en froid je suis en froid là aussi il y a pas mal de promotion quand on le voit il est plus c'est plus ballon je suis en froid je suis en 15 euros au lieu de 420 euros je suis en froid c'est quoi un rebours? c'est quelle taille? on va regarder la taille je ne sais pas ça aussi c'est pas mal hein ça y est pas mal, c'est pas mal donc c'est joli on va rentrer dans ce magasin là regarde ça qu'est-ce que c'est là? il y a des trouss ici il y a des trouss ici on va pas des trouss ça c'est joli hein le pantalon large regarde il y a des pantalons là on va pas on va pas on va pas ça c'est trop cher 30,99 euros je vois si c'est trop cher hein on est sur le pantalon à 34 euros c'est même pas ta taille c'est même pas ta taille aussi regarde les souss ils abusent hein on attend 32,90 euros ça c'est ma taille mais j'aime pas t'aime pas? la foule la foule y en d'accord là-bas j'ai vu des pantalons large là aussi il y a des pantalons large hein là là il y a des pantalons large? ah non ça c'était top? non non je crois pas là là-bas il y a des pantalons on avance regarde tu veux faire quoi? pas 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 là là aussi il y a des pantalons regarde c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus t'aimes bien? pas trop pas trop? mais on va là-bas ça aussi c'est joli hein 35 euros t'as vu le prix? ils habitent ils ont vu non même Zara les potes on ne coûte pas cher comme ça on va à Zara on va à Zara oui on va à Zara non c'est trop cher donc là les fleurs ont décidé d'aller à Zara parce que là c'est trop cher 35,90 euros combien de mots non là les amis ont pas repris chez Inter sous Adidas là aussi c'est joli hein là ça c'est joli là les new balance 99,99 tout est devenu cher je dirais seulement 90 euros on l'a déjà pris pour toi arrête tes bêtises non mais dans le magasin il n'y avait pas beaucoup de tu crois ah oui? là il y en a beaucoup c'est super hein? les autres ça a au moins trois pères là hein? moi j'avais des nouvelles mais on va chercher hein? mais les noirs, tu n'aimes pas aussi? là j'aime bien quand même comme on dit le bout de tout un chacun sinon j'aime bien surtout les noirs t'aimes bien? je ne sais pas 99 euros, 90 90,99 c'est le knife? oui, en passant ça sert? c'est sale mais c'est juste les lacets, on peut les nettoyer, ce n'est pas grave maintenant les filles, on est arrivé à Zara on va prendre le parfum vite fait tu connais déjà ton parfum que tu utilises c'est de l'autre côté là-bas? attends, je vais continuer dans les filles pour le parfum, franchement n'hésitez pas à utiliser ça ça sent super bon pour le parfum de tous les jours quand vous déposez les emplois à l'école, faire les courses et tout ça, franchement il y en a dit, ça sent super bon mais moi je prends souvent ça c'est 22 euros, 14 euros ça sent trop trop bon après ma fille elle a vu d'utiliser ça ma fille elle utilise ça je prends trop bon je prends des filles à vous les amis regardez ça sent super bon je vais voir ça sent trop bon ça sent trop bon ça sent les fruits ça sent les fruits c'est bien tu les ailles où? le parfum tu les as eu donc là les filles vont choisir le parfum ensuite on va rentrer et là on joue les jeux les filles avec le cookie à côté et ça? mais ça? non mais arrête de faire ça non mais ça sent fort oh mais arrête regarde ton t-shirt là on a les filles on va choisir le parfum ensuite on va rentrer il est presque 18h je suis épuisée non les filles les parfums pour tous les jours franchement n'hésitez pas à faire un tuto chez Zara tant que les adultes c'est ça moi ma fille aimait l'utiliser ça elle utilise ça merci les amis d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo pour le haul je vous ferai ça dimanche sans faute les filles donc voilà j'espère de tout coeur la vidéo vous a motivé surtout pour arranger les armoires de vos enfants que ce soit pour vous même et tout sur ce je vous dis à très 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 bientôt